Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère les plans α et β, respectivement d'équations cartésiennes x-2y égale 1 et x-y plus z égale 0. Premièrement, représente graphiquement la trace du plan β dans le plan formé par les axes x et y. Deuxièmement, détermine des équations paramétriques de la droite D, intersection des plans α et β. Troisièmement, détermine l'équation cartésienne du plan Δ, orthonale à D et passant par l'origine O. Quatrièmement, détermine l'équation cartésienne du plan γ, parallèle au plan β et passant par le point P de coordonnées 1, 1, 1. Au point 1, on nous donne le plan β d'équation cartésienne x-y plus z égale à 0. Et nous voyons de suite que le point R de coordonnées 1, 1, 0 appartient au plan O, x-y, puisque le z est nul. Et ce point R appartient également au plan β, puisque cette coordonnée vérifie l'équation cartésienne de β. Idem pour le point S de coordonnées 2, 2, 0. Ce point S appartient au plan O, x-y, parce que le z est nul. Et ce point S appartient aussi au plan β, parce que 2, 2, 0 vérifie l'équation cartésienne de β. Donc, dans l'espace à trois dimensions, nous allons d'abord représenter les points R et S. Voici le point R de coordonnées 1, 1, 0. Et voici le point S de coordonnées 2, 2, 0. La droite R, S est alors la trace demandée. Voici les données pour le deuxième point. Nous avons la droite D, c'est l'intersection de α et de β, où α et β sont données par leur équation cartésienne. Nous allons essayer d'écrire des équations cartésiennes de cette droite intersection sous cette forme-là. Partons pour cela de l'équation x-2y est égale à 1, ça c'est l'équation de α, et nous transformons cette équation en x-1,5 est égale à y. Appelons cette égalité égalité 1. Nous voyons déjà apparaître cette première fraction. Ensuite, x-y plus z est égale à 0, ça c'est l'équation de β. Nous en déduisons que y est égale à x plus z. En plus, nous avons l'équation de α, dont nous déduisons que x est égale à 1 plus 2y. Donc dans cette équation-là, nous allons remplacer le x par 1 plus 2y, et ainsi nous obtenons que y est égale à 1 plus 2y plus z. Autrement dit, le y est égale à moins z moins 1. Nous allons écrire ce nombre sous cette forme-là, z plus 1 divisé par moins 1. Appelons cette égalité égalité 2. De 1 et 2, nous pouvons déduire que x moins 1,5 est égale à y, et le y nous l'écrivons également sous cette forme-là, c'est-à-dire y moins 0 divisé par 1, est égale à z plus 1 divisé par moins 1. Voilà deux équations cartésiennes de la droite D écrites sous cette forme-là. Ces trois fractions sont égales et nous posons ce nombre lambda, où lambda est un paramètre réel. Ainsi, nous voyons que x moins 1,5 est égale à lambda, dont nous déduisons une première équation paramétrique de cette droite D, x est égale à 2 lambda plus 1, y moins 0 sur 1 vaut également lambda, ce qui signifie que y est égal à lambda, et z plus 1 sur moins 1 vaut lambda, dont nous déduisons que z est égale à moins lambda moins 1. Voici trois équations paramétriques de cette droite D. Au point 3, un petit dessin va servir à voir ce qu'il faut faire. Au point 2, nous avons déterminé ces équations cartésiennes de la droite D. Nous en déduisons que le vecteur D de coordonnées 2, 1, moins 1 est un vecteur directeur de cette droite D. Nous cherchons l'équation cartésienne de ce plan delta. Nous savons qu'une telle équation cartésienne s'écrit sous la forme ax plus by plus cz plus d est égale à 0. Ce qu'il faut trouver, ce sont les quatre nombres A, B, C et D. Nous savons que le vecteur D est orthogonal au plan delta, ce qui veut dire que ce vecteur D est un vecteur normal à delta, dont nous déduisons que pour A, on peut prendre l'abscisse de D, c'est-à-dire 2, pour B, on prend l'ordonnée 1 et pour C, on prend la cote de D, moins 1. En plus, nous savons que l'origine O de coordonnées 0, 0, 0 appartient à ce plan delta. Par conséquent, cette coordonnée doit vérifier l'équation cartésienne de delta, dont nous déduisons que le D doit être égal à 0. Finalement, l'équation cartésienne de delta s'écrit donc 2x plus y moins z plus 0 égale 0. Au point 4, nous faisons également un simple dessin qui permet de voir ce qu'il faut faire. Le plan gamma a comme équation cartésienne A, x plus B, y plus C, z plus D est égal à 0, et ce que nous cherchons, ce sont les quatre nombres A, B, C, D. Le plan bêta a comme équation cartésienne x moins y plus z égale 0. Donc, le vecteur dont la coordonnée est 1, moins 1, 1, est un vecteur normal au plan. Appelons ce vecteur n, n comme vecteur normal. Mais comme le plan gamma est parallèle au plan bêta, ce même vecteur n est aussi vecteur normal au plan gamma. Et par conséquent, l'équation cartésienne de gamma peut s'écrire sous la forme 1 fois x moins 1 fois y plus 1 fois z plus D est égal à 0. Donc, nous savons déjà que l'équation cartésienne de gamma s'écrit sous cette forme-là. Nous cherchons encore le nombre D. Information supplémentaire. Ce point P de coordonnée 1, 1, 1 appartient à gamma. Par conséquent, cette coordonnée doit vérifier l'équation cartésienne de gamma et nous en déduisons que 1 moins 1 plus 1 plus D est nul, ce qui signifie que D est égal à moins 1. D'où, finalement, l'équation cartésienne de gamma s'écrit x moins y plus z moins 1 est égal à 0.